Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 22h. Au sommaire, Brantamasso fait de nouveau parler de lui, le ministre des Sports, a fait une sortie pour reprendre au FNDC. Au-delà des mots violents utilisés, ce membre influent du RPG Arc-en-Sel promet que les anti-troisiens mandats se vont être traqués jusqu'à leur dernier retranchement. La réaction du camp adverse ne s'est pas faite attendre. Les déclarations de Brantamasso seraient déjà parvenues à la CPI. La corniche sud de Matoto, fortement dégradée, est en plein chantier. Les travaux sont en cours pour la réhabilitation avant les grandes pluies. Le tronçon panérique qui se sort est la voie concernée par ses travaux. Et puis, le Cili National de Guinée prendra part la 12e fois aux phases finales de la Cannes qui se jouera en Égypte au mois de juin. Avant d'en arriver là, notre équipe nationale de football a traversé des moments de tumulte, mais également des heures de réjouissance, même si le trophée ne nous a pas encore souris. Vous suivrez dans ce journal un commentaire sur le parcours historique du Cili de Guinée de 76. A nos jours, c'est tout pour les titres. A toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Sanoussi Bantamasso, le ministre des Sports et membre influent du RPG Arc-en-Ciel, a jeté un pavé dans la mare. C'était le samedi dernier. Il s'est violemment attaqué aux membres du FNDC. Il a promis de faire traquer tous ceux qui s'opposent à l'idée de nouvelles constitutions. Ses propos ne sont pas du goût des membres du front qui n'entendent pas se laisser faire. Ils auraient même saisi la CPI. Madou Saliouba a rencontré ce lundi le responsable des opérations du FNDC. On suit son reportage. Dans le gouvernement, Bantamasso est celui qui ne marche pas seulement. Direct et serré. Le voici au siège du parti au pouvoir, demandant aux membres du gouvernement de soutenir la nouvelle constitution ou de quitter le gouvernement, exactement comme l'avait Cheikh Sarko. Et nous souhaiterions que les jours à venir, que tous ceux qui occupent des postes importants disent oui ou ils plient leurs bagages et partent. Le ministre des Sports n'a pas fini. Il est un message fort pour tous ceux qui s'opposent à la nouvelle constitution. La bande de farfelus les qualifie-t-il. Les individus se retrouvent dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures pour élire un front. Un front de quoi ? Les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ses propos ne visent qu'une seule organisation, le FNDC, qui n'a pas tardé de réagir. Vous savez que Bantamassou, c'est l'exemple de la délinquance incarnée, érigée en mode de gouvernance par le régime actuel. Donc il n'est pas à sa première sortie. C'est un habitué des faits. Un habitué des faits. Le FNDC dit n'être pas intimidé par ses propos. Au contraire, il renforce sa détermination. Néanmoï, il faut les condamner. Il faut les traquer. Ça veut dire qu'il les incite à nous violenter et à attenter à notre vie, à la vie des membres du FNDC. C'est pourquoi nous avons reçu la vidéo et nous l'avons transmise à la Cour pénale internationale. La CPI serait-elle la solution ? En tout cas, Bantamassou n'est pas apparu intimidé. La récréation doit finir. Le FNDC n'est pas le seul mouvement visé par ces menaces. Les brassards rouges ne semblent également pas être épargnés. Ils se disent déterminés et sereins. On écoute le porte-parole de ce mouvement au micro de Mouadou Saliouba et de Thierno Sadouba. L'objectif, c'est de nous intimider, de nous démotiver. Mais ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous continuons notre lutte et nous sommes prêts pour, en tout cas, tout le combat en ce qui concerne l'alternance à la République de Guinée. S'il est homme, il n'a qu'à joindre l'acte à la parole. C'est par ces mots que Fayah François Bourneau du PDN a tenu à répondre au ministre des Sports. Pour lui, cette déclaration du ministre ne les effraîne nullement. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sourikamara ont rencontré François Bourneau. Suivez. C'est regrettable, mais pas étonnant. Parce que nous sommes en train de vivre une situation qui démontre les signaux d'un régime en déclin. Il prédit les dernières heures du système en place. Autrement, l'action judiciaire aurait dû être déclenchée automatiquement, souligne François Bruneau. Dans un régime normal, ces types de propos sont poursuivables. Le procureur devait interpeller automatiquement, sans même attendre qu'un citoyen saisisse la justice ou quoi que ce soit. Nous avons le procureur de la République pour ça. L'échec du projet de modification de la Constitution est une évidence pour lui. Donc, les menaces de la mouvance présidentielle ne branlent pas les membres du FNDC. Si Gantama, il est homme, s'il est sûr de lui-même qu'il vienne nous traquer, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas. Et c'est aujourd'hui, nous nous sommes en train de travailler pour faire comprendre aux populations que le gouvernement veut mettre leur vie en danger en proposant ce fameux projet de nouvelle Constitution aux citoyens. Nous sommes en train de sensibiliser les citoyens pour qu'ils s'opposent catégoriquement à ce projet. Nous continuerons à travailler au sein du FNDC. Les déclarations des anciens membres de l'opposition appelant au changement de Constitution, il l'a suivi. Le contraire de cette démarche aurait plutôt surpris le FNDC. Le Premier ministre qui est chef de gouvernement est sorti. Il a dit que le projet qu'ils ont, tous les ministres sont d'accord. Personne n'a dit le contraire. Donc, quelles que soient les déclarations, ce sont juste un embellissement, un accompagnement plutôt de ce qui a été dit par le Premier ministre. Pour moi, on n'a pas de commentaire à faire sur ça, parce que c'est un événement. Une ligne rouge n'est pas à franchir. Pourtant, les acteurs qui sont pour ou contre toute modification de la Constitution ont des positions désattranchées. Dans le même sillage, il était l'un des ministres attendus. Des doutes planaient d'ailleurs sur sa position dans le débat en cours. Ça y est, il s'est prononcé. Abakar Silla, le ministre des Transports, au siège du RPG Arc-en-Ciel samedi, s'est dit favorable à une nouvelle Constitution. « Je suis à 100% pour une nouvelle Constitution », a-t-il dit, avant de s'attaquer à ses anciens amis de l'opposition, réunis au sein du FNDC. Il n'est pas le seul. Mouktar Diallo, de la jeunesse, aussi, s'est déterminé hier. Mariam Fodekamara. De passage, le samedi 8 juin dernier, au siège du RPG, le ministre d'État en charge des Transports a défini sa position face au projet d'une nouvelle Constitution. Abakar Silla soutient à 100% ce projet qui tient à cœur au RPG. « Je suis à 100% pour une nouvelle Constitution, pour les raisons que j'ai vécu. » Plus que jamais favorable à ce projet, Abakar Silla se dit prêt à le défendre et il compte l'expliquer aux populations. « Moi, en tout cas, je suis prêt, je suis prêt, et je l'ai déjà dit au professeur Al-Fakonde, je suis prêt vraiment à participer à une action coordonnée, organisée, bien planifiée pour expliquer les enjeux politiques. » Abakar Silla, autrefois, porte-parole de l'opposition, a profité de cette tribune pour lancer des pics à l'opposition réunis au sein du FMDC. « Maintenant, qu'est-ce qui dérange nos amis d'en face ? C'est parce qu'avec la nouvelle Constitution, l'effet collatéral, c'est que le président repris peut être candidat. À part du moment où le condé s'est revenu à résoudre. le grand problème, c'est ça. Mais ça, c'est un autre débat. Pour le moment, on parle du principe. On n'a même pas encore débattu le contenu de la nouvelle Constitution parce qu'on ne le connaît pas. Pour le moment, on discute du principe de la nouvelle Constitution. » Abakar Silla estime que l'adoption d'une nouvelle Constitution, qu'il se tient vigoureusement, doit se faire maintenant ou jamais. « Le procès Al-Fabconde est parfaitement indiqué parce que c'est celui qui a vécu l'après-transition. C'est maintenant qu'il faut faire ce référendum pour nous doter de notre Constitution. » Dans la journée d'hier dimanche, le ministre de la Jeunesse a aussi rendu public la position de son parti sur la question. Moukhtar Gallo, dans une déclaration, a également soutenu l'idée d'une nouvelle Constitution. « Un nouveau soutien à la nouvelle Constitution, c'est le mouvement à l'âme en fait de Ratoma. Le week-end dernier, les partisans de ce mouvement ont dit oui à la nouvelle Constitution et se sont montrés très engagés et déterminés à soutenir les actions du président Al-Fabconde dans tout le processus. Alors qu'il était attendu sur les lieux, le président de la République a fait faux bon aux organisateurs en se faisant représenter à cette cérémonie. « Oumena Tussilibe, Ibrahima Sourikamara. » Cette journée est grandiose pour le mouvement Ratoma Lammafi. C'est pour soutenir, selon la présidente du mouvement, le président Al-Fabconde dans toutes ses actions depuis son élection à la tête de la Guinée. Les acquis ont été convaincants. Nous nous engageons l'avenir radio dont nous avons tant rêvé, tant souhaité pour nos enfants, à soutenir la plus grande détermination, sa vision, ses idéaux et ses actions. Ce jour du dimanche 9 juin est un jour historique. Il marque le fait que les femmes de Guinée, en général, ceux de Ratoma, en particulier un futur radio, un avenir meilleur, un pays unir et post-près, en disant oui à une nouvelle Guinée, oui à une nouvelle constitution, oui au référendum, oui à la patrie, à l'Europe du public. Doter la Guinée d'une nouvelle constitution, c'est garantir le peuple dans son avenir et le consolider à nouveau dans ses relations avec le monde, indique la présidente. Je me tiens devant vous, du haut de cette tribune, avec la ferme conviction que sous le leadership du professeur Al-Fabconde, le président de la République, notre beau pays, est parti bien au-delà de la vision de nos pères, en jetant les bases d'une Guinée plus stable et plus propre. Le mouvement Ratoma Lammafé, oui au référendum, a contribué au développement de la commune à travers ses actions socio-humanitaires. Durant ces dernières années, notre mouvement a contribué au rayonnement de la commune de Ratoma à travers des actions socio-humanitaires telles que la mise en place des forages ou d'actions ciblées au bénéfice des couches les plus vulnérables. C'est notre manière à nous de contribuer au développement de notre pays au plan de succès de notre président. Annoncé, le président Al-Fabconde s'est fait représenter par le secrétaire général à la présidence, Kiridi Bangora.